...de Simani, le losange du milieu reste identique, il est deux attaquants aussi, Schürf et Sorgic. Tout est prêt au lait de Sigrun pour ouvrir cette 25e journée du championnat. Voilà qui est fait avec les Lucernois qui ont donné l'engagement, tout de bleu vêtu pour attaquer en direction de la sud-courvée. Les nombreux supporters Lucernois, ils doivent être bien un millier à être dans cette enceinte, seront dans leur dos au cours des 45 premières minutes. Et un premier ballon perdu par Sorgic face à Katic. Faute réclamée, Katic très très intéressant, mais l'a battu dans un duel avec Schürf. On retrouve Sorgic face à Camberi. La défense à trois a été conservée par Boenriksen. La passe en retrait et pas d'intervention fautive sur Pius Dorn dans les 16 mètres. Monsieur Schneider a été parfaitement placé. Pour l'instant, Dorn reste au sol. Le jeu se poursuit et pendant ce temps-là, messieurs Scherrer et Kanaga Singham regardent attentivement leur écran pour voir s'il y a lieu de sanctionner une intervention fautive. Évidemment que l'arbitre va faire patienter les acteurs et notamment à Zemaili avant d'effectuer la remise en jeu. C'était lui qui était prêt à faire rapidement cette touche. Zemaili qui arrive dans le dos de Pius Dorn sur cette passe de Max Meyer. Dorn qui a bloqué ses appuis, espérant être touché par Zemaili. contact il y a peut-être eu de là à sanctionner cela d'un pénalty. On va voir quelles vont être les décisions prises. Les soigneurs ont fait leur apparition. Zemaili s'est approché également pour faire un geste à son adversaire. Dorn titularisé à mi-terrain et non pas en défense pour remplacer Dregger. Et Mario Flick l'a avoué à nos collègues alemaniques avant le coup d'envoi de cette partie. C'est une décision pro Dorn pour le mettre dans sa meilleure position, celle de milieu droit. Dorn est apte à poursuivre et le jeu, lui, s'est poursuivi. A l'avare, on a signalé à monsieur Schneider qu'il pouvait laisser cette rencontre se poursuivre. Premier ballon de Loretz, titularisé encore une fois. Lui qui, on le rappelle, à chacune de ses apparitions n'a pas encore encaissé dans le jeu. Chanceux deux fois à Genève avec les montants qui sont venus à son secours. Il a fêté il y a six jours son deuxième blanchissage dans l'élite du football suisse, mais surtout Lucerne réalise des bons résultats depuis qu'il est dans la cage. Une seule défaite, c'était à la Suisseport Arena contre le FC Bâle. Il y a deux semaines, le centre dégagé par Ottiguerre avec le numéro 74. Même prononciation que l'ancienne internationale suisse. Participant à la Coupe du Monde en 1994. Marc Ottiguerre. Mais pas la même orthographe, pas de hache au début. En ce qui concerne le défenseur Lucerneau, formé au club. Encore un joueur formé au club et qui reçoit sa chance en Super League. Il y a Charrier aussi dans ce cas. Lorette, évidemment. Il y a Kies qui n'est pas titularisé aujourd'hui. On a aussi vu Lennie Meyer plus tôt dans la saison. La deuxième garniture lucernoise. Les espoirs lucernois. Promis en troisième division en Promotion League. équilibre une saison absolument remarquable. Ballon sorti. La tentative de construction depuis l'arrière qui n'a rien donné. Friedeck, le latéral d'expérience de cette défense avec BK qui évoluait il y a quelques mois encore en Challenge League avec Ville. Simani et Ottiguerre. Et Kamberi poursuivi par Sorgic. Kamberi qui se retrouve quelque peu en difficulté. Sorgic aussi. Mais c'était il y a plus longtemps. Il a été formé au FC Lucerne. Simani devant lui. Premier ballon pour Mathieu. 26 ans pour l'une des nouvelles recrues. L'une des recrues du Mercato Hivernal côté azuriquois. Il fallait réagir. Voilà pour Mariko Jurendic, le directeur sportif du club. Avec évidemment la bénédiction du propriétaire Antilio Canepa. Au vu de la situation extrêmement compliquée dans laquelle se trouvaient les Uriquois après un début de saison catastrophique. La solution Franco Foda n'a pas fonctionné. Et d'ailleurs, le prédécesseur de Franco Foda, André Breitenreiter, est à Zurich. Et on peut vous le dire, il a encore une sacrée cote. Il a passé son avant-match à répondre à toutes les demandes de selfies effectuées. Et là, Marquezano, bonne position. Marquezano, un dribble. Poteau qui sauve encore une fois. Lorette, ce n'est pas terminé. Lorette sauve la deuxième tentative. Le tir de Borani Azevic. Déjà malheureux à Lugano. Il avait trouvé la barre alors qu'il y avait encore 0 à 0. Et là, Marquezano qui évite au tiguer. Lorette s'était battu. Et la reprise en force. Stoppé par Lorette. 0 à 0 toujours. Il est béni des dieux. Le jeune portier du FC Lucerne qui remplace encore une fois aujourd'hui Muller. Incapable de s'entraîner cette semaine. Et incapable d'être aligné aujourd'hui. C'est un des nombreux, nombreux absents. Avec Bourges. Avec Kadak. Avec Yemini. Avec Aboubakar. Avec Dreger suspendu. Alors que Campo n'entre plus dans les plans de Mario Frick. Contraint encore pour la saison prochaine. Mais une solution devrait être retrouvée pour l'ancien joueur de balle. L'ancien joueur de Lausanne aussi. C'est vrai qu'avec Max Meyer qui évolue à son poste, la concurrence est plutôt rude. Le numéro 7, ancien international allemand qui s'est quelque peu perdu au cours de sa carrière. L'équilibre de belles prestations semaine après semaine. C'est lui qui a transformé le pénalty. Qui a donné la victoire au Lucernois. Lors de la 24ème journée. Zurich continue. Ça marche vers l'avant. Même si la Boraniasevic voit le ballon lui échapper. Belloko. Lui, la victime de la faute. La victime de la faute d'Mbabu. Qui a provoqué le pénalty. C'est elle qui a énormément fait parler d'elle. Belloko qui avait pu frapper. Mbabu l'a heurté ensuite. Et finalement c'était le seul but de cette rencontre animée. On a parlé des montants qui ont sauvé deux fois Lorette. Jérémy Fricot aussi avait été sauvé. Alors qu'il était battu. Trois expulsions aussi dans cette rencontre. Mbabu, deux avertissements. Crivelli pour s'en être pris à BK. Et Dreguerra pour deux cartons jaunes. Le voilà en gros plan. Le tout jeune. Séverine Otiguerra. Il va fêter son 20ème anniversaire le mois prochain. Le moment toujours important dans une carrière. Une première titularisation avec son club formateur. Kondé. Derrière lui avec Borani Azevic. Intervention décidée de Simani. Mais le ballon reste en jeu. Même si la passe à destination de Marquezano. Signé Tozin n'était pas idéal. Retour en grâce pour Antonio Marquezano. Pas titulaire. Lors des trois derniers matchs disputés par son équipe. Pas autant dans les bons papiers que ce qu'il était la saison dernière dans ceux d'André Brighton-Reiter. Fridec. Fridec. Loin devant. A destination de Schürf. Le ballon dans son dos. Alors qu'il avait été oublié par la défense adverse. Marquezano la passe dans la Xemayli. Il y a quelques années il aurait peut-être pu récupérer cette balle-là. Les jambes n'ont pas suivi l'envie. De Blerim Zemayli revenu dans son club formateur. Terminé sa carrière. Peut-être à la fin de cette saison. Peut-être plus tard. Aucune annonce officielle faite. Par celui qui restera un peu aussi dans l'histoire du football suisse. avec sa frappe sur le poteau en toute fin de prolongation en huitième de finale de la Coupe du Monde 2014 au Brésil face à l'Argentine. Très très belle carrière pour Blerim Zemayli. En Italie. D'abord en Angleterre. En Turquie aussi. Et avec un certain nombre de grands clubs. On peut penser à Galatasaray. À Naples aussi. Dans un Naples moins brillant que celui d'aujourd'hui. Mais à Naples quand même. Avec qui il avait remporté la Coupe d'Italie. A deux reprises même. Yachari. L'international suisse depuis la dernière Coupe du Monde. Pas retenu par Mourad Yakin. Pour les deux premières échéances des qualifications pour l'Euro 2024. Sélectionné. Par Patrick Armand. Avec les M21. Dans les deux clubs. Il y a un certain nombre de joueurs dans cette situation. La faute. Signalée à 30 mètres. Un peu plus de 10 minutes de jouée. Yomé Ragic. Pas convaincu de la décision de l'arbitre. Il avait certainement touché la balle. Avaient-ils aussi heurté la jambe de son vis-à-vis ? Monsieur Schneider a estimé que c'était le cas. Balle arrêtée. Pour Friedek. Ballon repoussé par Omeragic. Bellocou loin devant. Cette fois-ci c'est Aliti. Qui est intervenu. Le remplaçant du toujours blessé Adrien Guerrero. Et Bellocou on le retrouve. Pour servir Loretz. Énorme frayeur pour lui. Lorsque Marquezano a frappé sur son poteau. Meijer. Beka. Quelque peu mis en difficulté par le pressing de Tosine. Il a bien fait puisque Kondé a pu récupérer la balle. Camperi. Zemaïli. Otiguerre. Qui a été se frotter au numéro 21 adverse. Avant de reprendre rapidement position en défense. Et de dégager ce ballon. Directement sur Zemaïli. Qui aurait pu ouvrir à Aliti. Il préfère frapper directement. Frappe centrée. Et arrêt facile pour Loretz. Il sera encore le coéquipier de Yachari la semaine prochaine. Lui aussi appelé en sélection suisse des moins de 21 ans. C'est une première. Pour celui qui est sur le papier. Encore et toujours le troisième gardien du FC Lucerne. Même si on peut imaginer que dans l'esprit de Mario Frick. C'est le deuxième. Puisque Vazovacic est de retour. Et il a pris place sur le banc. Encore une fois aujourd'hui. Mario Frick qui s'est exprimé en faveur de Marius Müller en tant que numéro 1. Mais on peut l'imaginer que la blessure du portier allemand lui ôte une épine du pied. Actuellement. La transverse allemande qui a destination de Boranya Zewic. La remise en jeu effectuée par Friedeck. Et là Schürp va pouvoir aller tout seul. Va-t-il avoir la vitesse nécessaire pour arriver jusqu'à Brecher le retour ? Si Nihomera Gitsch et Piusdor n'ont pas pu être servis. C'est Aliti qui est revenu sauver. Mais de manière très surprenante. Schürp a pu se présenter tout seul avec la Katic. Qui a manqué son intervention. Le terrain arrosé avant la partie. Et cela a joué des tours. Au pilier de la défense centrale. Ensuite l'effort d'Omeragic. Et le sauvetage d'Aliti. Schürp un peu en bout de course. Au moment de devoir frapper. Ou de pouvoir frapper le corner. Botté en deux temps. Ça sera encore. Un coup de pied de coin d'ici quelques instants. Pour le FC Lucerne. Redoutable. Dans cet exercice. Pas étonnant si l'on se souvient. Du FC Badout. Entraîné à l'époque par un certain Mario Frick. Qui performait aussi dans ce genre de situation. Le ballon sur BK. Et la tentative qui était freinée. Il y avait gros gros danger là aussi. BK qui a imposé sa taille. Pour frapper de la tête. Un peu oublié ce ballon. Sauvé par Sorgic. Et qui ensuite a filé à côté de la cage. Nouveau coup de coin. Cette fois-ci sur la gauche du capitaine Zurich. C'est quoi Yannick Bréchère. Fridek. Très très long au deuxième poteau. La tentative de remise. Et ça trouve encore une solution. La frappe contrée. Confusion dans les CS. Et finalement Mathieu. Pour un contre avec Zemaïli. Poursuivi par Schürf. Zemaïli prend le dessus. Et les Lucerno ont quand même pu revenir. Il y a deux joueurs. Devant Blaireim Zemaïli. Deux joueurs avec un maillot blanc. Donc Marquezano. De la tête. Ça file juste à côté. Il est petit par la taille. Mais il est redoutable dans le jeu de tête. Antonio Marquezano. Et quel contre. Emmené par Blaireim Zemaïli. Qui encore. La lucidité. Après son dribble. Pour trouver Marquezano. Et Loretz. A accompagner ce ballon. Qui filait. À côté du but. Mais il a assuré le coup. En concédant un corner. Un peu plus de 15 minutes de joueur. Oletzigrunde. Et partie très attractive. Pour l'instant. Et un paquet de joueurs. Dans les 5 mètres. Mais c'est mal botté. Par Marquezano. Plus à l'aise dans les deux dernières minutes. De la tête que du pied. Buenriksson. L'homme qui a relevé. Le Césuric. Loretz. Loin devant. La remise de Belloko pour Personne. BK. Yachari. Jusqu'à Loretz. Beaucoup de calme. Pour effectuer cette remise en retrait. L'homme qui obtient la faute. Le César. Le César. Le César. Le César. N'est pas idéal. N'est pas idéal. Et Brecher s'en sort. Mais les Uriquois. Encore une fois. Surpris. Sur un long ballon. Contrôle complètement manqué par le jeune Séverine. Le César. Le César. Le César. Et Matthew sanctionné. situation similaire à celle de tout à l'heure. à nouveau les deux possibilités que sont Fridek et Meijer. le Tchèque avait botté tout à l'heure. Les Uriquois. Repoussent les Lucernois. Or des 16 mètres. En jouant en haut. Ça sera Fridek encore une fois. Ballon. Deuxième poteau. Tiguer un peu court. La remise de Simani. Et Personne au centre. Sur ce coup de pied arrêté. Encore une fois dangereux. Et évidemment encore une fois travaillé à l'entraînement. On a vu toute la différence. Entre les coups de pied arrêté Lucernois. Et celui de Marquesano tout à l'heure. Panique. Dans un des 16 mètres. Et tranquillité de l'autre. Et cette fois-ci il y aura un coup de sifflet pour un pénalty. Pénalty à la vingtième minute. Sorgic au sol. Il a protégé son ballon. Il a mis son corps en opposition. Sur cette longue longue touche de Tiguer. Katic dévie. Et Sorgic. Dans la jambe. Gauche. Derrière lui. Pour protéger la balle. Un peu à l'image de ce qu'a tenté Dorne tout à l'heure. Il n'y avait pas eu de coup de sifflet là. Mathieu se fait avoir. Et cette fois-ci M. Stider a sifflé. Pénalty pour Lucerne. Qui avait déjà marqué le seul but du match ainsi. Lucerne qui a, dans les rencontres précédentes, souvent encaissé sur pénalty. C'était chaque fois le cas lorsque Loretta a encaissé jusque-là en Super League. Et Max Meyer est pour l'instant parfait dans cet exercice depuis qu'il est arrivé en Suisse. Quatre tentatives. Elles ont toutes été réussies. Pénalty sur la droite de Frick il y a six jours et passe à Bréchère. Pénalty au centre. 1-0 pour Lucerne. Lucerne 21ème minute. Ici au Letzigrunde. Lucerne prend les devants. Et les esprits qui s'échauffent quelque peu. Avec Bréchère. Avec les Lucernois. Tout cela sur un pénalty. Il y a peut-être eu des mots. qui ont fâché le capitaine juricois. Ça promet pour la suite de cette rencontre. Les juricois en tous les cas s'en prennent à celui qui vient d'inscrire son 9ème but cette saison. On revoit cette tentative. Et ensuite Max Meyer qui met sa main derrière l'oreille en direction de la suite courvée. Et Bréchère, supporter du FC Zurich depuis tout petit, a entre guillemets voulu défendre les supporters zurichois. On a revu le geste de l'Allemand. Et c'est pour cela que Bréchère est allé dire quelques mots à Max Meyer. On a même vu Schürf s'approcher de son coéquipier. pour lui dire de s'éloigner et de ne pas entrer dans ce jeu-là. 1-0 en tous les cas pour Lucerne. Et aucun avertissement donné. Même s'il y a eu quelques échanges assez vifs entre les acteurs sur le terrain. On est reparti. Ole Tsigrunda. Lucerne actuellement 2ème du classement. avec ce but marqué devant Servette, devant Saint-Gal, devant Lugano. Tout est très serré. Toutes ces équipes joueront demain le match à 20h30. C'est Sion Grassoper. Deux équipes qui ne peuvent pas passer devant Lucerne. Deux équipes de bas de tableau. Et qui joueront un match les plus importants tout à l'heure. Grassoper, c'est Nodendler. En battant ici même Vinterthur. C'était dimanche dernier. Et qui pourrait se donner encore plus d'air en allant gagner à Tourbillon. Musique d'avenir. Avenir à court terme. Dans quelques heures. Après cette rencontre. Zemaili. Quelle va être la réaction des joueurs de Bohenriksson. Camberi. Alitis apprête à s'entrer. Alitis applique. Mais il trouve directement la tête de Simani. Condé un peu court. Sorghich. Il cherche du soutien. De l'appui. Il le trouve avec Max Meijer. Qui recherche encore une fois Sorghich. Il s'attendait à un ballon sur le côté. Qui a dû faire marche arrière. Parce que le ballon de son coéquipier est venu dans l'axe. Mais il y avait de l'espace pour Sorghich à cet endroit du terrain. La défense zuricoise pour l'instant. Laisse un certain nombre d'espace. A son adversaire. Petit guérot à la touche. Neuf minutes en Super League avant aujourd'hui. La saison dernière contre le Serviette FC. Lors de la 18ème journée pour être précis. Énormément de temps de jeu. Avec les moins de 21 ans. Cette saison. 19 matchs. 5 buts. Au sein d'une équipe extrêmement talentueuse. Marc Ezzano. Et au sein de laquelle pourrait évoluer un certain nombre de joueurs présents aujourd'hui sur le terrain. dont Yachari. Qui évidemment n'a plus rien à faire en 3ème division. Au vu de ce qu'il démontre. Rencontre après rencontre. Le calme du capitaine Lucernois. Pour remettre dans l'axe à Simani. Le calme aussi de Lorette. Et la relance propre. Même si la Bellocoua a glissé. Autre joueur. De moins de 21 ans. D'ailleurs c'est le 3ème larron. Avec Yachari et Lorette. Avoir été sélectionné par Patrick Ramon. En vue des rencontres amicales. Qui serviront. Dans les prochains jours. Amor a préparé l'euro de la catégorie qui se déroulera l'été prochain. Autiguère. Ça passe imprécise en direction de l'avant. Cambéry a pu intercepter. Et Marc Ezzano a une touche. Pour Ayeghoun Tosine. L'international béninois qui prend le dessus sur BK. La sortie de Lorette. Tosine a poussé trop loin son ballon. Mais sortie pleine d'autorité aussi. Dans les pieds de son adversaire. BK. La vitesse. Ce n'est pas son point fort. Tosine. Ça en fait partie. Et cela a fait dans un premier temps la différence sur cette action. Cambéry devant lui. Aliti. Très peu en évidence. Le numéro 6. Tout comme Boraniazewicz de l'autre côté. Le losange de Mario Frick pose quelques soucis au milieu de Bohenriksson. Boraniazewicz et Aliti doivent surveiller attentivement Dorne d'un côté en ce qui concerne Aliti et Belloco de l'autre. Et cela ne leur offre pas vraiment l'occasion de se montrer dangereux offensivement. Si l'on accepte la frappe de Boraniazewicz. Stoppé par Loretz alors qu'il y avait 0 à 0. Et que l'on jouait encore les 10 premières minutes de ce match. Aliti le centre. Il est repoussé. Meijer. Otiguerre avec beaucoup de calme. Ballon égaré par Dorne. Mais bon travail de Yachari. Schürf de l'espace pour Friedeck. Et Boraniazewicz qui a déjà reculé. La montée de Friedeck dans l'axe à Schürf. C'est très très bien joué pour Sorgich. L'anglais fermé. Brécher intervient. Et il y avait un hors-jeu signalé dans un deuxième temps finalement par M. Thürcher. A raison. Cette signalation de l'arbitre assistant. Bientôt la demi-heure. Oletzigrunde. Max Meijer est le seul buteur sur pénalty. Boraniazewicz contré par Friedeck. Omeragic. Katic. Conte des ballons intéressants pour Boraniazewicz. Deux touches de balle pour contrôler. Ça permet à Bellocou de revenir. Et ça n'a rien donné. Et ça n'a rien donné. Martin Friedeck. Troisième saison déjà pour lui avec le FC Lucerne. Inamovible latérale de cette équipe. Avec certaines références. Cinq ans passés au Sparta Prague. Notamment cette sélection en équipe nationale. Des joueurs extrêmement constants dans ses prestations. Sorgic dans le dos de Katic. Le deuxième ballon à Lucernois. Schürf. Meijer. Meijer a un peu précipité son geste. Tout comme Brescher au moment de relancer. Béka. Qui a voulu dans un premier temps aller rapidement vers l'avant. Qui a peut-être entreaperçu son entraîneur. Lui faisant signe de calmer. Et c'est ce qu'il a fait. Lorette. Loin devant. Schürf. Kondé. La montée de Mathieu. Le ballon dans l'axe. Intercepté par Béka. Dorne. Meijer. Bon travail. Signé Kondé. Et Mathieu. Pas de hors-jeu. Alors que Béka en réclamait un. Pour l'instant Antonio Marquezano. Peut conserver la balle. Et tenter quelque chose. Zemaili. Friedeck. Ça sera pénalty aussi. Ça sera évidemment pénalty aussi. Pour cette faute de main. De Friedeck. Il n'a pas hésité. Et encore un pénalty contre Lucerne. Et Lorette. Qui se retrouve encore une fois. Face à un adversaire. À 11 mètres. Il a essayé d'enlever son bras. Friedeck. Il n'a pas eu le temps de le faire. Et c'est Ayegun Teusin qui va se présenter. Il a tout de suite compris Martin Friedeck. Teusin pour améliorer encore son total de but. Qui est déjà pour lui un record. En Super League. Huit. Peut-être un neuvième. À l'occasion de son 101ème match. Avec le FCZ. Teusin. Ou Lorette. Teusin. Un partout. Égalisation. Pour Zurich. Un pénalty de chaque côté. Et Lorette. Une nouvelle fois battu. Sur un pénalty. Évidemment. Et sur une frappe. Avec un joueur seul. Face à lui. Tout est à refaire. Oletzigrunde. Teusin. Neuvième but de la saison. 32ème. En 101 match. Pour le FCZ. Ça reste. Un total appréciable. Neuf Asiste également. Et Zurich. Récompensé. De ses efforts. Dans cette partie équilibrée. Le Zurich. On le rappelle. Avait touché. Les montants. Avec une tentative. De Marquesano. Sur pas. Lucerna. Repart à l'offensive. Lucerna. Tente un peu plus de choses. Offensivement. Zurich essaye de. Jouer les contres à fond. Et là. Une faute. A 25 mètres de brechère. Mais cette fois-ci. En faveur des Zurichois. Katic. Kondé. Mais sous la pression. Qui perd la balle. Sorgich. Un peu court. Prise de risque là. Côté Zurichois. Et la faute. Sifflé contre Tiguère. Aliti. A l'expérience aussi. Tiguère est venu s'appuyer sur son adversaire. De manière fautive. Kondé. Très bon dans la récupération. Mais pas toujours très à l'aise lorsqu'il a le ballon dans les pieds. Il va essayer de nous faire mentir. Il obtient une nouvelle faute. C'est joué rapidement. Dzemaili. Marquezano. Le coup d'œil vers le centre. Pas beaucoup de coéquipiers. Un seul. C'était Tosina. Gatica. Mathieu. Boraniazewicz. On va peut-être retrouver le joueur serbe. Non. Parce que Friedek est intelligemment défendu. Le fautif. Celui qui a provoqué le pénalty en touchant le ballon du bras. Loretsa. Loin devant. Gatic devant Sorgic. Mais deuxième ballon. Otiguerra. Très bon tacle. Daliti. Otiguerra se bat. Et comme elle a faute. Mais en tous les cas. Il n'a pas froid aux yeux. Le numéro 74. Qui va avoir droit. Vous ne le voyez pas à l'image. A une remontrance. Verbale. Simplement. De la part de monsieur Schneider. En tous les cas. Pour sa première titularisation en Super League. Il ne se montre absolument pas impressionné. Par l'atmosphère. ici en terre zuricoise. Katic. Précis par Sorgic. Bréchère avec calme jusqu'à Canberri. Il y avait passablement d'espace. Le temps que le bleu Clucérnois coulisse. Katic encore. Aliti. Et Otiguerre le devance. Sa remise ensuite. Arrive directement sur un adversaire. Zemaili. Mathieu. Buranjezévić. Qui attarde. Qui s'en sort avec un premier contre favorable. Le centre. Va-t-il arriver ? Il arrive. Et c'est facilement capté par Lorenz. Dans les désormais dix dernières minutes. De cette première mi-temps. On ne voit pas le temps passer. Surfa. Battu. Malgré ses nombreux centimètres. On le retrouve le numéro onze. Le ballon reste en jeu. Dorn. Il a recherché Sorgic. L'échange entre les deux hommes n'a pas fonctionné. Lérim Zemaili. Marquezano. Yachari. La sensu Yachari. Pour le contrer. Et Aliti en manque de solution. Finalement c'est Marquezano qui est choisi. Bon ballon pour Tosine. Position irrégulière semble-t-il. Et Friedek prend le temps de contrôler. Avant de relancer. Mais pas de manière idéale. Puisque Zemaili a déjà pu effectuer une remise en jeu. En direction de Tosine. Tosine le dernier a touché la balle. Mario Frick. L'homme qui a sauvé l'EFC Lucerne la saison dernière. En barrage contre Schaffouze. L'homme qui vise pour l'instant encore et toujours le top 5. Il y est au terme de la 24ème journée. On est entré aujourd'hui dans le dernier tiers du championnat. Et Lucerne. 13 points en 2023. C'est le même total que Zurich. Seul. Youngboy ça fait mieux. Avec 16 unités. Depuis la reprise du championnat. Dans la deuxième moitié du mois de janvier. Friedek. Meyer. Et cette volonté. De verticaliser le jeu un maximum. Ça a fonctionné en l'une ou l'autre occasion. Mais pas cette fois. Khadij. Il prend l'option vers la gauche. Cambéry. Dzemaili. Yachari. Yachari encore. Yachari toujours. Il finit par perdre la balle. Bon travail d'Aliti. Couplé à celui de Marquezano. Dzemaili. Mais belle action. Mais belle action. Meni par les joueurs de Buenriksen. Beaucoup d'application dans tous les gestes. même si au final. Même si au final. La tête du numéro 19 est passée très loin du cadre. Lorette. Lorette. Très très loin devant. Déviation. Jampius Dorne. Sorgic. Pour personne. Bellocco. Relativement discret pour l'instant. Le numéro 18. Aliti. Dorne face à lui. Camperi. Omeragic. Loin, loin, loin devant. C'est facile pour BK. Dorne ensuite dominé. Dzemaili. Aliti. C'est Yachari. Qui vient prendre la position de Pius Dorne. Et Zurich contraint de reculer. Kondé. Boraniasevic. Cette volonté des joueurs de Buenriksen. De changer de côté pour chercher des espaces. Et là il va y avoir peut-être des espaces. Pour Schürf. L'appel de Sorgic dans la profondeur. Il est servi. Katic face à lui. Sorgic manque son dribble. Cela permet à Katic d'intervenir. Et Brecher ne prend aucun risque. Et on le comprend. Bellocco face à trois adversaires. Friedeck se fait avoir par Boraniasevic. Qui ensuite manque complètement sa passe. Relance soignée. Signé Hottiguer. Max Meijer. Montée de Friedeck. Meijer poursuit l'effort. Sur le flanc gauche. Il va peut-être être servi. Voilà qui est fait. Mais espace Boucher. Et là aussi la volonté de tenter sa chance sur le front opposé. On s'approche de la pause. Et on a le sentiment que les deux équipes veulent absolument éviter. Donc il essaie un deuxième but avant le repos. Prise de risque minimale actuellement. Mais on construit dans une belle action. Pourquoi pas ? Pourquoi pas avec Max Meijer. Une tentative. Non. Il a cherché la passe supplémentaire. Il y avait peut-être mieux à faire pour le numéro 7 sur cette action. Ce n'est pas terminé pour Lucerne. Piusdorne. Dans l'axe. Sorgic prend le dessus sur Akatic. Et ballon dégagé. Et Antonio Marquezano servi. Mais le retour encore une fois signé Yachari. Il aura stoppé des actions. Récupéré des ballons. Le capitaine du FC Lucerne. Sur Fa. Un peu d'espace. Pour pourquoi pas centrer. Encore une fois. On y renonce. Avec la volonté de construire une belle action. Schürp. Légèrement bousculé. Ballon toujours jouable. Et Marquezano et Tosine. Esselet. Et le bon retour. Signé. Otiguerre. Pas de faute. Très très belle action. Encore une fois du numéro 74. Qui livre une prestation des plus intéressante. Et pour une première titularisation à 19 ans. Une prestation convaincante. Jusque là. Il reste encore du temps. Beaucoup de temps. Le centre de Bellocco. L'intervention de Brecher. Sorgic avait spéculé sur un ballon au deuxième poteau. Aliti. Les Lucerne ont quelques difficultés à revenir. C'est presque du 4 contre 4. Et Yachari a réussi à freiner la manœuvre. Mais n'a pas pu l'interrompre définitivement. Le bon travail sur le dribble de Tosine. De Toguerre. Encore lui. Et la faute. Obtenue par Max Meyer. Faute de Camberry. Indiscutable. Dans quelques instants. Le repos. Antilio Canepa. Et Hélène Canepa. Qui suivent attentivement la prestation des joueurs de Boenriksen. Comme à chaque fois. Et qui, pour l'instant, voit leur équipe récolter un point. Après avoir été mené. Réponse du berger à la bergère. Deux buts sur pénalty. Meyer 21ème. Tosine 32ème. On le retrouve. L'international béninois. Monsieur John Forte a levé son panneau. Pour indiquer qu'il y aura au minimum une minute. Ajouté au 45 déjà disputé. La montée de Kondé. Tosine. Un peu d'espace pour Zemayli. Qui cherche Aliti. Aliti va arriver à centrer. Fort. Trop fort. Pour tout le monde. Y compris Boranya Zewitsch. Il y avait peut-être mieux à faire. Sur cette action. Et on va certainement rester là. Fridek a pris tout son temps. pour aller chercher la balle. Ensuite pour effectuer la remise en jeu. Et on risque fort de se séparer au repos sur un score de parité. À moins que. Score qui devrait satisfaire les deux formations. Et qui est plutôt logique. Au vu de ce qui a été proposé. Au vu des chances de but. Deux pénaltys. C'est ainsi qu'ont été inscrites les deux réussites pour l'instant dans ce match. Match qui va être analysé dans les prochaines minutes. Une dizaine. Pour cela, Mathias, Alain, vous la parole pour la suite. Merci. 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 De cette deuxième mi-temps. Tout le monde revient sur la pelouse. Un certain nombre de jours, vous ne l'avez peut-être pas eu à l'image. Faisait encore le ménage. Et le coup d'envoi, enfin donné pour la deuxième période de ce match. Qui oppose, on le rappelle, le cinquième au huitième. Huit points d'écart. Actuellement, c'était déjà le cas au coup d'envoi. Surtout, deux points d'avance pour Zurich avant cette soirée. Sur les deux derniers du classement que sont Sion et Winterthur. Et pour Lucerne, deux points de retard sur la deuxième place. Occupé encore et toujours par le Servet FC. Les choses pourraient évidemment évoluer demain. Et ce soir, en ce qui concerne les dernières places avec la partie entre Sion et Grasse-Opera. Guetze peut prendre huit points d'avance. Sur les Valaisans, Sion peut devancer ou revenir à la hauteur de Zurich en cas de victoire. Si Zurich s'inclinent et que Sion gagne, les Valaisans seront devant. S'il y a un match de l'essier et victoire des joueurs de David Bettoni. Et il y aura, il y aura à ce moment-là, égalité parfaite. Mathieu. Condé. Cambéry. Omeragic à la recherche de la solution devant Lubor Agnesevic. On est parti sur la pointe des pieds dans cette deuxième période. Avec la volonté de construire proprement depuis l'arrière du FC Zurich. Tozin l'appui avec Marquezano mais le ballon est garé par le numéro 10. Puis pareil, Achari. Tozin qui se jette. Monsieur Schneider n'est pas entré dans son jeu. Et pourquoi pas Sorgic. Finalement pas. Katic est intervenu pour empêcher l'attaquant adverse de partir presque seul au but. Montébor Agnesevic. Zemaïli. Mauvais espace. De plérine Zemaïli. L'ouverture de Piusdorne. Dans le dos de Cambéry à destination de Sorgic. Qui glisse. Sous les yeux de l'arbitre assistant. Pas de faute. Monsieur Schneider a fait confiance à Mirko Burgi, son assesseur. Et la mauvaise remise d'Antonio Marquezano. Touche. On revoit. Tozin. Et Simani au duel. Il n'y a pas eu d'intervention sur cette action là. Par contre, il y a une faute signalée contre Belloco. Conte des... La sentinelle du FC Zurich aujourd'hui. Entre la ligne de trois défenseurs et celle de quatre au milieu. Boragnasevic. Mésentente avec Antonio Marquezano. Alors que d'un côté et de l'autre, un certain nombre de joueurs sont partis à l'échauffement. On retrouve Roner. On retrouve Krasnichi. Et Anshu. Et Mario Frick, lui, réfléchit à certaines adaptations à faire. Le bon travail de Pius d'Orne face à Kondé. Belloco. Friedeck. Le travail de Mathieu. Pour permettre aux Uriquois de récupérer. Mais pas pour longtemps. Max Meyer. Friedeck. Meijer à nouveau. Friedeck se repropose dans l'axe Horgic. En position, à mon avis, irrégulière. Dans sa chance. Et le drapeau se lève. Finalement. C'est à ce moment-là qu'il y avait un hors-jeu. Et Zurich reprend la possession de la balle. Il a majoritairement eu, au cours des 45 premières minutes, environ 55% du temps. Il a plus souvent tiré au but que son adversaire. Il a trouvé le poteau avec Marquezano. Borani Azevich a trouvé le red sur la trajectoire. Et au final, il a fallu deux pénaltys. Pour que la balle finisse au fond. Lorette, servie par Beka. Yachari. Beka. Schürf. Friedeck. Schürf à nouveau. Beloko. Dans l'espace pour Sorgic. Quelle action, certainement travaillée. Il y a Friedeck qui se propose. Sorgic, toute sa chance. Bréchère intervient. Mais quelle sortie de bali, Max Meijer. C'est Bréchère qui sauve le FC Zurich. Mario Frick a dû apprécier. Parce qu'à n'en pas douter, tout cela a été travaillé. Longuement travaillé. Et c'était magnifique. On est parti d'un dégagement de Beka pour Lorette. Et à 7-8 passes plus loin, on est arrivé à cette énorme occasion. Quel réflexe de Yannick Bréchère pour empêcher Max Meijer de signer un doublé. Corner pour le FC Lucerne. Ballon à deuxième poteau. La tentative de Beka. Et un jurico est resté au sol. Est-ce que ce serait Tosine ? Duel avec Beka qui s'est d'abord élevé très très haut. Et peut-être en retombant, en voulant éviter son adversaire. Il lui a marché dessus. C'était Kondé. Finalement, le milieu de terrain. Tchèque Kondé. Le successeur d'Ousmane Dumbia. Dans l'effectif du FC Zurich. En tant que milieu défensif. Recruté en République Tchèque. Joueur au passeport guinéen. Et jeune joueur encore chez Kondé. 22 ans. Les successions extrêmement compliquées. Que celle d'Ousmane Dumbia pour l'instant, il n'a pas fait complètement oublier celui qui était transféré à Lugano. En fin de contrat. Yachari s'occupe de tout à mi-terrain. Beka en soutien. Friedeck. Les ententes avec Schürf. Boranias-Devich. Pressé. Il n'a pas beaucoup de solutions. Et on est passé pas loin d'une catastrophe. Ce n'est pas encore à définitivement sauver ce ballon. Voilà qui est fait. Pour les uriquois. Qui à force de chercher à relancer proprement. Se sont fait une belle frayeur. Un peu moins de rythme et d'intensité pour l'instant en deuxième mi-temps. Les encouragements de Bohenriksson. Qui a certainement noté dans un coin de son cerveau. Cette action qui aurait pu être très très chaude pour son équipe. Il n'y a pas. Surfa. Belloco au duel avec Boranias-Devich. Très bon tacle. Les corners concédés. Nouveau corner dans cette deuxième mi-temps. Il n'y en avait pas eu énormément. Au cours des 45 premières minutes. C'est le cinquième pour Lucerne. Le deuxième après la pause déjà. En à peine dix minutes. Prideg. C'est Dorne qui va se mettre en position de frapper. Zemaïli s'est jeté et a repoussé. Remise en jeu pour les Lucernois. Tout le monde va se replacer y compris Prideg. Et Blairim Zemaïli s'est sacrifié auparavant. Lorsqu'il a vu que Dorne était en position de frapper. Et Yachari Simani. Le ballon reste en jeu. Le ballon d'être perdu par les Lucernois qui le récupèrent. Sorgic. La faute. Et peut-être un premier avertissement. Si Condé a marché sur le pied de Sorgic. Ce n'est pas le cas. Pas de carton. Toujours pas de carton. Distribué par M. Schnider aujourd'hui. Max Meijer, Martin Frideg comme d'habitude. Meijer, c'est lui qui bote. C'est repoussé directement dans les pieds de BK. Qui n'a pas osé tenter sa chance. A la suite de ce ballon, pas forcément très très bien dégagé par Becci Romeragui. M. Schnider, Marquezano. Peut-être là un coup à jouer pour les Uriquois. Zemaili, la montée. Peut-être pour un dédoublement. De Poranjevic. C'était le cas. Zemaili a opté pour un centre. En direction de Marquezano, voire de Tosine. Il a été contré par Schürf. Marquezano. Poranjevic. Le ballon reste en jeu. Beloko. Yachari. Le tag de Poranjevic. Le centre de Matthew. Il n'est pas très très bon. Il est trop long à destination d'Aliti. Le travail ensuite de Tiguer. Qui relance vers Sorgic. Qui va se retrouver au duel avec Katic. Katic face à Sorgic. Le soutien de Dorne. Pour le Lucernois. Et le contre avorté. Attaque sur Jeux placés. Frideka. Frideka. Contré par Omeragic. Matthew. Kondé. Il impose son physique. Le Guinéen. Il retrouve Zemaili qui manque son contrôle. Peut-être de Kondé. Beloko. Max Meijer. Il n'y a absolument personne sur le flanc droit. Il a d'abord cherché une solution de ce côté-ci du terrain. Et touche obtenue par les Lucernois. que Schirp voulait effectuer rapidement à la Suisse Sport Arena. Il aurait pu le faire. Là, les ramasseurs de balles sont un peu moins prêts. Et pront pour redonner rapidement la balle. Et ça se comprend. Le long dégagement. Frideka. Beloko. Max Meijer. Sorgic. Va-t-il tenter sa chance ? Sorgic. Il se met en position pour le faire. Il préfère écarter la montée de Tiger. Le centre de Tiger. Il recherchait Sorgic. Il y a Chari. Il perd la balle. Ça, Mathieu et Tosine. Le retour fautif. Et peut-être le carton. Le premier dans cette rencontre. Le voilà à l'attention de Tiger. qui a coupé cette rupture possible pour les Uriquois. À la suite d'un ballon perdu. Par... Et c'est plutôt rare pour le signaler, il y a Chari. Premier joueur averti. Premier carton jaune, évidemment, pour lui cette saison. C'est sa première apparition. Ridek. Ça arrive à Sorgic. Sorgic, il a des solutions. Sorgic tout seul. Sorgic va-t-il frapper ? Il serre sur le côté d'Orne. Qui manque sa tentative. Mais qui était contrée par Camberry. Personne. Et en tout cas pas Sorgic pour prendre ses responsabilités dans les rangs lucernois. À la suite de ce bon travail conjoint de Bellocco et de Friedeck. Et ces espaces répétés quand même à 30 mètres du but. Camberry qui se jette et qui dévie le ballon. On va le revoir peut-être. Oui. La trajectoire a été changée nettement. Coup de coin. Il peut y avoir danger. Le cerne est redoutable sur les ballons arrêtés. Schürf. Schürf. Le centre en force. Et le ballon. Que l'on dégage avec difficulté dans un premier temps. C'était Condé. 62ème. Et l'annonce du speaker. Pour signaler qu'il y a 15 330 spectateurs présents au Laitzigonde ce soir. Très très belle affluence pour cette partie. Mathieu. Marquesano. Zemail. C'est quelque peu confus. Ce que fait le Hubsidurica. C'est pas très léché. Si vous me permettez cette expression. Et au final ça se conclut par une faute. Le ballon pour Personne. Ce n'est vrai cher. Meragui. Cha. Zurich emprunté depuis quelques minutes. Meragui. Pour Agnasevic. Qui échappe à Pridek. Dans un premier temps. En tous les cas. Le ballon dans l'axe. Marquesano. Qui recherche cette usine. Et Lucien s'en sort. Pas de faute sur Sorgic. Pas de faute de Kondé. Faute peut-être cette fois-ci de Tiguer. Oui. Faute. Du numéro 74. Et coup franc. Intéressant pour Aliti. Il vient d'être averti. Il vient de commettre cette faute. Aliti a bien vu. Qu'il a bousculé de manière irrégulière. Il a voulu anticiper. Le défenseur lucernois. Il s'est fait avoir. Par. Fidan Aliti. L'international Kosovar. Peut-être un peu de fatigue aussi. Pour le numéro 74. Les réflexions à mener quand même. Pour Mario Fric. Pour éventuellement effectuer un changement. Pour l'instant. Un premier changement se prépare. Il sera dans le. Dans Zurich quoi. Après ce coup franc. Qui était détourné. En corner. Le deuxième coup de coin. De la soirée. Pour les Uriquois. Et Antilio Canepa. C'est déjà rapproché du terrain. D'où il a suivi ce coup de coin. Qui était repoussé. Dzemaili. Marquesano. Où il a pu. Marquesano va avoir un peu d'espace. Marquesano encore. Et finalement. Yachari. Pour éloigner le danger. Ballon a sorti. Ca sera une remise en jeu. Bon travail d'Aliti. Pour permettre à Marquesano. De récupérer. Ensuite. Pour permettre à son équipe. De d'obtenir une touche dangereuse. Le changement. Ce n'est pas pour tout de suite. Krasnichi patiente. Lui aussi appelé. En sélection des moins de 21 ans. Le cinquième joueur. Des deux formations. Appelé par Patrick Rahman. Va donc faire son apparition aussi. Changement ou pas. Toujours pas. On peut assez facilement imaginer Tzemaili sortir. Lui qui n'a plus forcément 90 minutes à donner. Longue touche sur la tête de Scherf. Sorghitsch a cherché à dévier. Pas de faute. Simani peut-être commis une faute sur Tosin. Pour l'instant le jeu se poursuit. Marquesano face à BK. Marquesano qui bute sur Huttiger. Max Meyer la faute. Et là aussi ça mériterait un carton. Et il sera donné par l'arbitre qui pour l'instant fait très bien son travail. Conte des sanctionnés. Conte des suspendus pour le déplacement après la pause des équipes nationales à Saint-Gal. Et finalement ce ne sera pas Lerim Tzemaili qui va sortir. C'est le nouveau. C'est Mathieu qui quitte le terrain. Première titularisation pour lui. Il avait joué une grosse dizaine de minutes jusque là dans le championnat de Suisse. Fridek. Peloko retenu par Krasnitschi. Krasnitschi cherche à éviter le corner. Il y est parvenu. 67 minutes se sont écoulées ici au Let's Sigrun. Dans le rappel, plus de 15 000 personnes présentes. pour assister à cette longue touche de Fridek. Surfeu recherché. Ballon qui termine sa course dans les bras de Yannick Bréchère. Choc peut-être tête contre tête. D'où l'arrêt de jeu immédiat signalé par Ours Schneider. pour l'instant côté lucernois. Toujours pas de changement en préparation. AFC Lucerne. privé de Bourges, de Kadak, de Müller, d'Emilie, d'Aboubakar. Mais qui a quand même certaines solutions sur le banc. Notamment offensive. Avec Klitsch. Avec Shader de retour de suspension. Avec Kim Pioca aussi. Et le jeu, pour l'instant, ne peut pas reprendre puisque Schürf reste encore au sol et a beaucoup plus de difficultés à se relever que le joueur qui est entré en collision avec lui. C'est un costaud, Schürf. Mais là, on... Les idées n'étaient pas complètement claires pour lui. Contre des luits. N'a même pas eu besoin des soigneurs. Il est sur le terrain. Le numéro 17. Et Schürf gambade. Pour se rapprocher de la ligne médiane. Pour pouvoir faire son retour au plus vite. Monté d'Omeragic. Tentative de frappe contrée. Schürf est revenu. Et là, Max Meyer avec lui. Schürf se déploie. Dorn de l'autre côté. Schürf vers Belocos. C'est mal joué. L'intervention Marquesano. Vresher. Loin, loin, loin devant. Un peu d'espace pour Boraniazewicz. Belocos évidemment pour venir le gêner. Krasnichi. Marquesano. Boraniazewicz. Retour à Marquesano qui va s'entrer au deuxième poteau. Personne. Si ce n'est Otiguerre. Qui relance comme il peut. Tentative de Kondé. C'était très très ambitieux. Le jeu se poursuit. Otiguerre a glissé. Tosina. Tosina échappe à Simani. Trouve Krasnichi dans l'axe. Krasnichi, c'est compliqué. Et il y a une masse de joueurs. Une densité qui empêchait tout espace. Et Zurich recule de quelques mètres. Zemaili. Toujours présent sur le terrain. Au moment d'entrer dans les 20 dernières minutes. Boraniazewicz. Romeragic. Katica. Autour de Zurich. D'abord une bonne période. Sans toutefois inquiéter Loretz. Et Lucerne évolue en contre. Et là, il y a un contre à jouer pour Meijer. Dorne. Dorne. Sorgic. Le voilà servi. Schürf de l'autre côté. Évidemment. Dorne dans les 16 mètres. Le centre contré par... Romeragic. Schürf semble un peu en bout de course. Depuis quelques minutes. BK. Fridek. Les actions sont rares dans cette deuxième période pour l'instant. Yachari. Schürf au sol. Mario Frick. À mon sens. Devraient réagir et changer quelque chose. Pour l'instant, il va se méfier de la montée de Marquezano. Aliti. Aliti cherche à frapper. Aliti manque complètement sa frappe. Qu'il estime est dévié. Il n'en est rien selon l'arbitre. Et Shader se cachait. Mais était prêt à faire son apparition. Et il va remplacer Otiguer. Pour sa première en Super League. Ce n'est pas du poste pour poste. C'est Piusdorne qui va reculer au poste latéral. Et Shader devrait prendre la position du numéro 20. À moins que Max Meyer ne se décale. Et que Shader soit à la pointe offensive du losange. Les premières indications avec le positionnement des joueurs, ce sont celles-ci. Schürf toujours là. Mais dominé par Omeragic. Orge signalé contre Tozine. Il n'y aura donc pas de remise en jeu pour le FCZ. Cette 25e journée va-t-elle débuter par un résultat de parité ? Un de plus dans ce championnat. Où les matchs nuls sont extrêmement nombreux. On n'en est pas encore là, évidemment. Max Meyer se propose et reçoit la balle dans les 16 mètres. Yachari. Yachari a contré par Dzemaili. Le retour de Dorne. La faute signalée contre Pius Dorne. Et le coup franc que Zemaili voulait jouer rapidement. A l'expérience. Zemaili. Qui a accroché le bras de son adversaire. Mais qui a quand même obtenu un coup de sifflet en sa faveur. Simani. Avant que Tozine ne reçoive la balle. Nouveau duel. Ou duel qui se poursuit entre les deux hommes. La relance manquée. Et peut-être une position de frappe. On n'a pas pris ses responsabilités. Encore une fois dans cette rencontre. Zemaili a cherché la passe en direction de Marquezano dans les 16 mètres. Dégagement un peu en catastrophe de BK. Et coup de coin pour le FCZ. Zemaili. Krasnicki. Ballon sur la tête de Katic. Qui manque le cadre. Et les 15 dernières minutes. Et Luciarn. Va-t-il une nouvelle fois tenter une relance comme tout à l'heure ? C'est beaucoup moins propre. C'est beaucoup moins spectaculaire avec ce long ballon finalement balancé en direction de Schürp. Beka, Friedeck, Belocco, Schürp et Forde Sorgic. Sorgic et Schürp sont un peu à bout de souffle au niveau offensif. Il a de la place pour Antonio Marquezano. Marquezano. Il cherche Aliti. Le centre fort. Et le ballon au fond des filets. Dos in. Ça fait deux heures. Le ballon a échappé à l'Oretz. Et cette fois-ci, le portier lucernois est battu dans le jeu. Zurich prend les devants. Zurich a retourné cette rencontre. Et Zurich s'éloigne momentanément avec ce dixième but de la saison de Dos in. Du F-Session et de Winterthur. On va revoir l'espace accordé à Marquezano. Le centre ensuite d'Aliti. Pas de hors-jeu de Dos in. Et l'Oretz un tout petit peu court. C'est facile pour Dos in de conclure. Zurich prend les devants. Le huitième mène deux-un face au cinquième. avant cette vingt-cinquième journée de championnat. Encore. Le ralenti. Qui fait la joie. D'une certaine partie de la famille Canepa. Celle qui est restée en loge. Le mari d'Hélène. Et lui au bord de la pelouse. Le centre contré. Et on se demandait si Mario Frick allait réagir immédiatement en effectuant un changement. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Et il n'y en a aucun qui se prépare. Tozine. Tozine encore. Boraniazewicz contré. Zemaïli. Zemaïli. Contré à son tour. Chader. L'accélération de Chader. Lui il a de l'énergie. Il vient de rentrer en jeu. Il a fait des différences. Il sert Belloko. Belloko derrière lui. Chader arrêté. Et Chader reste très bien défendu par Koundé. Tozine. Boraniazewicz. Zerika ne va rien précipiter évidemment. Belloko. Belloko. Chader. C'est peut-être lui qui peut faire la différence. Lui l'homme frais. Becker manque son contrôle. Et encore une fois. Marquezano. Aliti. Et Tozine. La pilule est durée à avaler pour Mario Frick. Krasnici. Tozine. Impossible pour lui de récupérer cette balle-là. Boraniazewicz. Yachari. Belloko. Koundé. Zemaili. Camperi. Aliti. Dans le brouillard après les fumigènes allumés par les supporters. Zurichois cette fois-ci. L'emballon de Friedek. Churpa. Boraniazewicz. Krasnici a devancé Churpa. Marquezano. Zemaili. Toujours là. Pour Blérim Zemaili. Anshu se prépare à faire son apparition. Pour l'instant. Le numéro 16 doit patienter. Et cette fois-ci. Ça semble probable encore plus que tout à l'heure. Que ce soit pour Blérim Zemaili. Nocte. Et c'est possible. C'est possible. A veut aussi petit piscinement. Et la fois-ci. Bonn'Rixson patiente. à l'été n'est pas d'accord elle l'a fait comprendre et savoir à un monsieur schnider de manière absolument claire le changement le numéro en rouge c'est le 21 c'est celui de bléry mzemailly et donc on chou pour le remplacer les applaudissements du le tsigrun pour lundi chouchou celui qui faisait partie de l'équipe qui avait remporté le titre avant la saison dernière le titre précédent c'était au tout début de la carrière de bléry mzemailly c'est même pas là celui d'avant c'était encore ce précédent lorsque lucien favre entraîné encore cette équipe à avant bernard shalanda c'est dire la longueur de la carrière de bléry mzemailly lucerne churps lancé dans la profondeur par sorghic c'est imprécis beaucoup de fatigue au niveau offensif côté à lucernois et plus la lucidité depuis quelques minutes nécessaires pour faire des différences mais ce match n'est évidemment pas terminé se souvient de la précédente confrontation entre les deux formations zurich monnaie 2 à 0 était revenu grâce à un doublé signé roko simic a pénontré en jeu et à largement dans le dernier quart d'heure de ce match c'était le premier de l'année 2023 depuis les deux formations enchaîné des résultats intéressants jusqu'à être à égalité de points si l'on compte uniquement les parties discutées en 2023 et égalité de points en étant uniquement devancé par yomboï ça sorghic sorra l'entrée à sa place de diambou est sorti de churps aussi l'entrée de kim pioka qui avait été décisif à balle lorsque lucerne était allé s'imposer au parc saint-jacques diambou prend la place de milieu droit meyer revient au centre shader passe en attaque avec kim pioka adaptation encore côté à lucernois krasnichi qui a fait une entrée intéressante jusque là mais qu'il a n'a pas à trouver le moyen de garder le ballon dans l'iran zurich quoi ensuite il a bien travaillé et il a récupéré ce ballon en dessous condé condé toujours mais en tente avec pour agnès et vitch touche juricoise et pour l'instant l'homme qui a amené son équipe vers la victoire aïe gounthozine que vous avez eu en gros plan l'auteur du 2 1 pas de solution pour frédéric en tous les cas très peu jusqu'à ce que max meyer vient de se proposer plus d'orne haute le coufran déjà joué pas tout le monde s'y attendait en tous les cas pas krasnichi ballon a bêtement rendu à lucerne par les uriquois fridec le centre de fridec la tête par-dessus la cage pour à shader les uriquois les uriquois s'en sauraient voulu et on a vu un certain nombre de jours avec un maillot blanc pendant que l'on revoit ce coup de tête de shader à aller vers condé pour l'encourager c'est lui qui a voté ce coup franc rapidement alors que krasnichi comme à l'ensemble de ses coéquipiers s'attendait à ce que l'on prenne son temps pour se rapprocher de la victoire victoire qui serait importante victoire qui est rare cette saison ici au leitzigonde pour zurich il n'y en a eu que deux jusqu'à aujourd'hui et le serment ne l'a pas dit mais c'est un adversaire particulièrement coriace en déplacement 19 points en 12 matchs mise à part young boys personne n'a fait aussi bien en super league cette saison le leitzigonde bondi bondi de joie avec cette victoire qui se rapproche mais le serment n'a pas appliqué et en tout cas pas shader shader et sa fraîcheur shader et ses dribbles on le retrouve le numéro 69 shader centre fort katic à la bonne place pk les positions de hors jeu tout au début de cette action ou plutôt à ce moment là on pensait même que c'était peut-être plus vite mais c'était bien là que shader était en position irrégulière loin devant brescher directement pour son vis-à-vis qui ne tarde pas à relancer plus d'orne max meyer simani monté de abeca frideca belloco peut-être en position irrégulière pour l'instant le jeu se poursuit shader et ballon qui échappe à diambou le joueur prêté par à salzbourg l'intervention de la simanie elle était nécessaire tosine partait seul au but dans son dos belloco belloco shader sa fraîcheur fait du bien est-ce que cela sera suffisant pour les lucernois évidemment pour l'instant ce résultat satisfait les équipes à la lutte pour les places européennes puisque zurich actuellement avec huit points d'écart par rapport à lucerne au moment du coup d'envoi et moins dans cette perspective que le ciel lucerne parlait du manque d'énergie exemple avec max meyer ballon rendu après les soins apportés à max meyer au fc lucerne ballon a envoyé très très loin jusqu'à l'oretz vous l'avez vu qui dégage Kondé Cozina y est pas allé 3 minutes de temps additionnel sont indiquées par monsieur John Forte alors que Renner est prêt à faire son apparition aura-t-il le temps pour cela Krasnichi Krasnichi bon ballon pour Antonio Marquezano Krasnichi à Yégun Tosin Krasnichi pour le FC Zurich deuxième minute du temps additionnel peut-être 30 secondes au-delà des 93 à voir ce que décidera l'arbitre de ce match Krasnichi Krasnichi le ballon le ballon lui a quelque peu glissé des mains c'était pas une très bonne touche et de l'autre côté Tchadère Katic intervient très bon geste du numéro 24 pour trouver Omeragic la touche elle est encore une fois pour le FCZ qui respire un peu mieux si dans une minute environ il pourra fêter cette troisième victoire de la saison à domicile et il en prend le chemin le travail de Renner Marquezano Aliti les deux hommes on les avait déjà retrouvés pour le 2 à 1 ils avaient précédé la déviation de Tosin le public s'impatiente aimerait entendre le coup de sifflet final on n'y est pas encore mais les Uriquois ont la balle et la conservent parfaitement c'est une équipe lucernoise qui en fin de rencontre a semblé vraiment manquer d'énergie coup d'oeil sur Boenriksen prenant son coup d'oeil de Monsieur Schneider à sa montre encore une relance manquée et c'est terminé les 3 coups le point serré pour Boenriksen son équipe renoue avec la victoire après la défaite à Zurich après les matchs nuls contre Servette et contre Young Boys 3 points importants récoltés aujourd'hui 3 points qui éloignent pour l'instant les positions et la position surtout de Baragis la deuxième et dernière 5 points d'avance sur Sion et Winterthur pour avant la suite des événements ce week-end la poignée de main entre les deux entraîneurs Lucern perd en déplacement c'est l'inverse qui s'était produit il y a une semaine Lucern va faire du sur place ce week-end et Zurich fait une opération qui pourrait être importante au décompte final de cette saison on va filer recueillir quelques réactions on espère pouvoir les livrer à vous dans quelques minutes place à l'analyse avant tout cela cette saison à une chorte mercénial c'est bon la relation il s'estime il s'estime il s'estime il s'estime le chorte il s'estime il s'estime le chorte C'est parti !